La journée de Fadila Je vais te passer la parole mais franchement ça me touche et merci encore madame la ministre Merci bien Sylvie, tout le plaisir est pour moi En fait effectivement je suis ministre depuis seulement une petite semaine Et je tenais absolument à faire mes premiers pas en tant que femme ministre sur mon territoire Le territoire dans lequel j'ai vécu, dans lequel aussi on amenait des combats électoraux, législatifs Depuis 2017, 2022 et d'autres en tant qu'élu local Et voilà donc je voulais ce moment aussi de convivialité avec tous les militants de la majorité présidentielle Donc voilà très heureuse, très heureuse de cette journée qui a été pleine d'émotions Et puis aussi très heureuse d'accompagner les personnes en situation de handicap dans tous les domaines Que ce soit l'accessibilité dans le cadre des transports, l'insertion sociale, l'école inclusive, l'insertion professionnelle Il y a tant de sujets et donc je suis très honorée de pouvoir les porter, de relever les défis qui sont nombreux Mais je mettrai toute mon énergie et ma détermination pour les relever Merci à toi Fadila, je vais te laisser parce que je sais que tu es attendue Et bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Marsanet en présence de la nouvelle ministre Fadila Katabi En face de moi Philippe Fray qui a repris le poste de Fadila Je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente et puis qu'il nous dise un petit mot Ici nous venons de visiter la Codège C'est on pourrait dire la première visite officielle qu'on fait avec lui Bienvenue Philippe et je te passe le micro Merci, alors pour me présenter je suis nouvellement député succédant à Fadila Katabi C'est un vrai honneur pour moi J'étais déjà son suppléant depuis 2017, un premier mandat Et elle a souhaité me reconduire dans cette fonction en 2022 Tout d'abord je suis très heureux pour elle Vraiment sa nomination de ministre dans ce beau portefeuille en charge des personnes handicapées Je pense qu'elle y a toute sa place, elle y apportera toute son énergie Et surtout toutes ses qualités humaines Puisque c'est une belle personne Et moi je suis également très honoré de lui succéder J'aurai à coeur de mettre la même énergie, la même qualité Qu'elle a pu mettre dans ce mandat de député depuis 2017 maintenant Et pour me présenter un peu plus personnellement Pour ceux qui ne me connaissent pas J'ai eu un parcours dans le bâtiment, dans l'industrie il y a quelques années Et depuis 1996, je travaille au groupe Enedis dans différentes fonctions Que ce soit dans l'exploitation des réseaux, la conduite des réseaux électriques Ou depuis quelques années dans la maîtrise d'ouvrage immobilière En charge de projets et travaux immobiliers Pour nos sites tertiaires ou industriels Et bien Philippe, je vais te laisser rejoindre la ministre Parce que je crois que vous avez une petite réunion Merci, je voudrais juste ajouter un mot Puisque tu as évoqué cette visite de la Codège Qui est le premier déplacement officiel de Fadila C'est une découverte pour moi Et c'est un magnifique établissement Qu'il faudra, je pense, mettre un peu plus en lumière Au regard de l'activité qu'on y trouve Les ESAT, on a plutôt l'habitude de les... Comment dire... On les connaît au travers des travaux d'Espace Vert Qu'on voit assez régulièrement Et aujourd'hui, je découvre Dans le cadre aussi de cette première visite Qui est la première pour moi Des gens qui ont une habileté Des compétences techniques Des compétences relationnelles Avec des responsabilités En termes de fabrication de diverses choses Et c'est très beau Et je pense que pour changer un peu l'image Et accélérer l'inclusion Il faudra mettre plus en lumière Ce genre d'établissement Il y a une vraie valeur Une vraie valeur à faire connaître Merci Philippe Et je vais te laisser rejoindre Fadila Parce que je crois que vous avez Une petite réunion Qui va être programmée Je te remercie beaucoup Bonne journée, au revoir Merci Philippe Merci Philippe Merci Philippe